Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de l'approfondissement de la foi catholique j'avais fait une première vidéo sur bien débuter dans sa foi j'ai commencé par donner quelques ouvrages incontournables d'une manière générale je vous conseille de lire l'Imitation de Jésus Christ notamment la traduction de l'abbé de la Venèque qui est très limpide la foi c'est à la fois la doctrine et la pratique donc pour bien mettre en pratique sa foi je vous conseille le précis de théologie morale catholique d'Héry Baird-Jones j'espère que vous pouvez le trouver pas trop cher alors dans la pratique de la foi il y a évidemment la question du chapelet la Sainte Vierge dit qu'il faut le prier tous les jours donc c'est assez facile de se lasser et il existe en deux volumes très bien fait un ouvrage intitulé pour aider à prier le chapelet recueil de méditation des mystères du rosaire là vous avez vraiment de quoi faire et alors aussi un ouvrage concernant les indulgences Manuel des indulgences, les horizons pour le ciel aux éditions d'IFT Saint Alphonse de Ligori qui est aussi un grand théologien moral a dit que pour devenir un saint il suffit de gagner le plus d'indulgences possible c'est une voie de sainteté tout à fait accessible et fort louable et donc dans ce manuel des indulgences vous aurez pratiquement enfin je pense que toutes les indulgences de l'église sont recensées donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter donc la religion c'est à la fois faire le bien et lutter contre le mal alors pour lutter contre les esprits impurs il y a deux ouvrages très bien faits qui mélangent doctrine et prière peut-on se libérer des esprits impurs et pour se défendre du malin alors moi je suis très proche de la spiritualité carmélitaine j'aime beaucoup cette spiritualité je pense que c'est la meilleure pour s'unir à Dieu c'est celle qui a développé le plus loin qui a thésaurisé le plus profondément l'union à Dieu alors pour avoir une vision d'ensemble et synthétique je vous conseille l'ouvrage de référence Je veux voir Dieu du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus si vous voulez approfondir la spiritualité carmélitaine je vous conseille Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux qui est patronne secondaire de la France aussi avec Sainte Jeanne d'Arc la sainte patronne principale je vous le rappelle étant la très sainte Vierge Marie je vous conseille aussi pour approfondir la spiritualité carmélitaine le livre des demeures de Sainte Thérèse d'Avila il y a aussi les ouvrages de Sainte Jean de la Croix mais bon je pense qu'on peut les résumer très brièvement en disant qu'il faut se détacher de tout pour se laisser remplir de Dieu alors sinon pour mieux lire la Bible avoir un esprit de religiosité faire le point, se ressourcer je vous conseille de faire une retraite spirituelle selon les exercices de Saint Ignace de Loyola et donc je vous conseille implicitement d'acquérir l'ouvrage des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola alors je vous conseille de faire la retraite chez des traditionnalistes en union avec Rome c'est à dire la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et l'Institut du Bon Pasteur alors je précise que la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre n'est pas en union avec Rome ils sont donc schismatiques alors pourquoi chez des traditionnalistes ? tout simplement parce que je pense qu'ils vont suivre rigoureusement la méthode de Saint Ignace de Loyola moi j'ai eu l'occasion de faire deux retraites déjà mais c'était au centre Manres à Clamart donc en Ile-de-France dans le 92 chez les jésuites alors la première alors déjà la première retraite ça a été de cinq jours c'était une retraite d'initiation j'en ai j'en ai été très content mais je pense que par contre ils n'ont pas respecté l'esprit du livre de Saint Ignace ils ont respecté la méthode mais pas les matières de méditation ce qui est quand même assez gênant en tout cas ça m'a gêné et donc je suis je suis retourné pour une retraite de dix jours c'était l'été dernier en 2017 je suis resté dix jours et bon là non plus ils ne m'auraient pas fait méditer sur la méthode enfin sur les textes proposés sur les matières de méditation proposées par le livre de Saint Ignace alors je l'avais emporté quand même donc j'ai pu quand même méditer dessus mais si je n'avais pas eu le livre je n'aurais pas pu méditer sur les thèmes de Saint Ignace donc si vous allez dans un centre quand même plus moderniste que des traditionnalistes je vous conseille quand même d'emporter le livre de Saint Ignace avec vous pour que vous puissiez quand même méditer sur les thèmes alors ceci dit dans cette retraite donc l'an dernier en 2017 sur cette retraite de dix jours j'ai quand même pu avoir un nombre très très appréciable de bonnes idées parce que c'est le but d'une retraite c'est de prendre des bonnes résolutions et j'ai pris un nombre fort appréciable de bonnes résolutions en dix jours je peux vous dire quand vous êtes dans le silence seul avec votre bible je peux vous dire que vous ne pouvez qu'avoir de très bonnes idées donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire une retraite spirituelle ça vous apportera beaucoup alors si vous avez le temps je dis bien si vous avez le temps parce que le temps presse nous sommes vraiment en état d'urgence dans la mesure où nous sommes à quelques années de la prise de pouvoir de l'antéchrist quand je dis quelques années je dis que c'est entre entre deux et dix ans maximum grand maximum vraiment grand maximum c'est plus proche de deux ans que dans dix ans donc mais bon ceci dit vous pouvez pour approfondir votre foi lire le Denzinger symbole et définition de la foi catholique ou alors la somme théologique de saint Thomas d'Aquin ou l'évangile enfin même les trois et l'évangile tel qui m'a été révélé de Maria Voltorta alors la somme théologique doit faire 8000 pages et l'évangile tel qui m'a été révélé doit faire 15000 pages mais bon voilà je dis que c'est si vous avez le temps et ce sont quand même des ouvrages de référence que Dieu vous bénisse et à bientôt